Bonjour, c'est Kazoo ! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos Versus, donc c'est parti pour la première Tokyo Disneyland vs Disneyland Paris Je te calme tout de suite, le parc de Tokyo a ouvert bien avant celui de Paris puisque celui de Tokyo, il a ouvert en 1983 J'avoue, le nôtre a ouvert comme 1992 Par contre, il fait 55 hectares Il manque 47 hectares pour le nôtre, je m'incline En 2017, la fréquentation du parc de Tokyo était de 16 millions de visiteurs Vous pouvez en dire autant à Paris ? Clairement pas ! Seulement 9 960 000 pour nous la même année Vous marquez un point, j'avoue Plus nous, on peut y accéder en monorail Et toc ! C'est bon, pas la peine de crâner Et nous, notre rue principale est couverte par une immense verrière J'ai dit, c'est bon, pas la peine de crâner On peut changer de sujet maintenant ! Ouzo ! Et... Bah nous, on a le château de la Belle au bois dormant Et même que sur les flèches, c'est de la vraie feuille d'or Qui a été déposée à la main par des artisans Qui se la pète maintenant ? Hein ? Et du coup, vous avez quoi vous ? Celui de la princesse Ellen Ouï ? Arrête de faire genre que tu connais les Disney Tout le monde sait que c'est la princesse dans ta rame et le chaudron magique Et sinon, pour répondre à ta question, nous on a celui de Cendrillon Et dans notre parc, on a 6 secteurs Westerland, Critter Country, Toontown, Fantasyland, Adventureland et Tomorrowland C'est seulement 4 pour nous j'avoue Frontierland, Fantasyland, Discoveryland et Adventureland Par contre, nous on a Disney Village C'est vrai, on a pas ça ! Par contre, on a un deuxième parc qui déchire Tokyo Disney, si Pas la peine de se vanter hein ! Nous aussi on a un deuxième parc Walt Disney Studios Et les visiteurs, ils peuvent venir toute l'année déguiser quel que soit leur âge chez vous Parce que chez nous, oui Et en plus, toutes les boutiques vendent des déguisements pour adultes Non, juste le soir d'Halloween Et y'a que les enfants qui peuvent trouver des déguisements dans les boutiques des parcs Je le savais Discoveryland Mon Roland Quoi, c'est le nom du secteur futuriste chez vous ? Sérieusement ? Tu vas être posé la même question Frontierland Westernland C'est le nom de votre secteur Far West ? Wow, quelle originalité ! Je suis impressionnée La ferme ! Quelle répartie ! On pourrait l'afficher dans Main Street USA comme preuve d'incivilité des visiteurs Je ne commenterais même pas cette réplique digne d'une élève de primaire Je suppose que c'est le nom de votre rue principale ? Oh, un génie ! C'est bien ! La nôtre s'appelle World Bazaar J'avoue, ça fait moins classe Et niveau attraction, t'as quoi à dire ? Qu'on en a une que vous n'avez pas ? Du genre... Splash Mountain dans Critter Country C'est vrai, celle-là on l'a pas Par contre, on a Alice Curious Labyrinth Ah bah non, celle-là on l'a pas Notre attraction, Pirates of Caribbean Elle se voit de loin Avec son énorme voile de bateau à l'entrée de l'attraction Qui est magnifique Le décor externe creusé dans la fausse roche Et la queue externe J'avoue que la nôtre est beaucoup moins classe Banalisée dans un bâtiment de style américain Qui a rien à voir Et on a une giga descente dans le noir Dans Big Thunder Mountain aussi Ouais bah ça va, on peut pas être bon en tout On peut pas être bon en rien non plus Oh oui ! Et Phantom Manor ? Tu veux sûrement dire The Haunted Mansion ? Bah je suppose, oui Elle ressemble à quoi ? Bah... Ouais... Et pour Star Tours ? Bah on a une nouvelle entrée Elle est moins impressionnante que l'ancienne Mais bon La nôtre elle a jamais impressionné du tout Alors... Ah j'en ai marre de discuter avec toi Ça mène à rien de toute façon T'as un truc à ajouter pour conclure ? On voit pas notre queue pour It's a Small World Parce qu'elle est à l'intérieur du bâtiment Et que du coup c'est plus stylé ? Ah tu me fatigues à toujours vouloir avoir le dernier mot Vous l'aurez compris, chacun des deux parcs a sa personnalité, ses particularités et ses différences Mais c'est ce qui fait qu'on les aime Donc voilà, cette vidéo un peu longue j'avoue est terminée J'espère que vous l'aurez aimée J'ai essayé de faire un nouveau format pour différencier un peu de ce que je fais d'habitude N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires Pensez à liker et partager la vidéo Pensez également à vous abonner à la chaîne Et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas louper les prochaines vidéos Et moi je vous dis à la prochaine Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501